Là j'ai un tissu en jean que j'ai trouvé, donc un tissu assez léger qui conviendrait parfaitement pour un petit mini parapluie. Donc soit je mettrais cette fleur sur le fourreau. Un tissu, un dessin, quelques accessoires, voilà pour Catherine et Pierre de Jean le point de départ. Harmoniser, découper, assembler et enfin ouvrer le parapluie. Vous voyez celui-ci qui a l'air un parapluie assez sobre d'apparence avec une jolie poignée iniquée. Mais quand vous l'ouvrez il a les baleines à l'extérieur. Depuis 1920 d'abord à Paris puis à Donzy dans la Nièvre, la famille Guy de Jean ne connaît que les pépins mais de ceux qui vous gardent à l'abri des intempéries. Des parapluies haut de gamme vendues sous la marque familiale ou sous la griffe de grands couturiers. La visite de Chantal Thomas est d'ailleurs prévue la semaine prochaine dans l'entreprise. Les parapluies Jean-Paul Gauthier c'est aussi à Donzy qu'ils sont fabriqués. Ce qui me plaît aussi c'est d'arriver à faire avec ces couturiers une gamme de parapluies qui correspondent à leur ressenti de la mode. On n'a pas l'impression que ça puisse faire un parapluie ? On sait faire un parapluie, je sais comment je le sens, je ne sais pas comment on veut dire ça. Et donc à partir de là on arrive à faire des productions qui s'allent dans la rue je crois. Sous leur petit coin de parapluies, Pierre et Catherine de Jean ont fini par se faire une place au soleil en devenant un des fabricants leader français avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 millions de francs. 25% sont réalisés à l'export en Russie, en Angleterre, en Espagne mais également au Japon où l'entreprise Nivernaise veut accentuer sa présence. Au Japon, il y a 120 millions d'habitants, ils se vendent 120 millions de parapluies, donc les bébés ont des parapluies par a priori. Ils sont beaucoup plus consommateurs que nous. La France c'est 15 millions de parapluies par an. Le Japon, un marché juteux donc, mais avec la concurrence asiatique, l'entreprise Nivernaise devra faire preuve de patience avant d'aller y faire la pluie et le beau temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo.